Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Dans un futur pas si lointain, l'obscur Neo-Tokyo jaillit des cendres d'un Tokyo ravagé par une guerre nucléaire. Inégalité sociale, guerre des gangs, mutations étranges, bienvenue dans le monde cauchemardesque d'Akira, le dessin animé culte de Katsuhiro Otomo. A l'heure où la pop culture est en plein revival 80's, l'influence d'Akira est partout, de Matrix, où Neo arrête les balles de la même manière que Tetsuo, jusqu'à Kanye West, dont le clip Stronger est un hommage au film. Akira se déroule en 2019 et Neo-Tokyo est en pleine construction d'un stade olympique où aura lieu le climax du film. Une étrange coïncidence puisque Tokyo a depuis effectivement été choisi pour accueillir les Jeux olympiques de 2020. Un dénouement déstabilisant qui reflète les angoisses du Japon face au nucléaire. Pourtant les plus observateurs ont pu deviner nombre d'événements du film révélés dès la première hallucination de Tetsuo. On peut ainsi voir en images subliminales la métamorphose de Tetsuo, le flashback de son enfance avec Kaneda, la mort de Kaori, la destruction de la ville et même le mystérieux Akira. Le prénom Akira peut d'ailleurs signifier en japonais clair, brillant, encore un lien avec l'explosion nucléaire. C'est l'auteur du manga original Katsuhiro Otomo lui-même qui a adapté son oeuvre au cinéma. Le film a battu tous les records lors de sa sortie avec 10 millions de dollars de budget et surtout 2212 plans composés de plus de 160 000 images, soit 2 à 3 fois plus que les films d'animation de l'époque. Ils ont même créé près de 50 nouvelles couleurs spécifiquement pour les scènes de nuit du film. C'est aussi l'un des premiers animés japonais où les voix et la musique ont été enregistrés avant l'animation pour une meilleure synchronisation et on peut même y voir quelques images générées par ordinateur. Le film contient de nombreuses petites références à l'animation et au manga japonais. On peut ainsi voir sur une télé au début du film dans la foule un homme porter la même casquette avec des ailes que dans le manga Domu du même auteur Katsuhiro Otomo ou encore un pull avec le mot Jung en référence à Jung Magazine dans lequel était publié le manga Akira. On a également repéré un extrait de la série d'animation Lamu au début du film à la télévision. Dans cette même scène, on peut aussi voir les logos des groupes de rock Crime, Led Zeppelin et The Doors sur le jukebox qu'utilise Kaneda. Une influence occidentale que l'on retrouve tout au long du film puisque la veste rouge de Kaneda est directement inspirée de celle de James Dean dans La fureur de vivre et son gang de motards de celui de Brando dans L'équipé Sauvage. Ce gang de jeunes motards qui découvrent un laboratoire gouvernemental qui expérimente sur des enfants ne peut d'ailleurs que rappeler Les Danés de Joseph Lozet. L'influence de Metropolis est également évidente, des architectures aux bras mécaniques de Tetsuo, référence à celui de Rothwang dans le film de Fritz Lang. L'ambiance de la ville rappelle aussi Blade Runner, en particulier le bâtiment où se trouvent les laboratoires quasi identiques au siège de la Tyrol Corporation. Et lorsque Tetsuo utilise la télékinésie pour attraper son verre d'eau, c'est une référence directe à Stalker de Tarkovsky. Sa capre rappelle évidemment Superman et sa transformation évoque la créature de The City. On peut aussi voir des références à Disney comme cette poupée de Pampan de Bambi ou ce bas-relief de Blanche-Neige et les 7 nains sur un mur de la nursery. Enfin, les véhicules de patrouille volants sont un petit clin d'œil à ceux du Retour du Jedi. Amusant quand on sait que George Lucas et Steven Spielberg avaient tous deux refusé de distribuer le film aux Etats-Unis en pensant qu'il ne marcherait pas. Finalement, George Lucas a lui-même été influencé par Akira puisque le bras cybernétique d'Anakin dans l'épisode 2 de Star Wars est un hommage direct à celui de Tetsuo. Tandis que la mesure de la force en midi-chlorien rappelle les mesures de pouvoir du docteur Onishi. Quant à Spielberg, ses trois précoqs dans Minority Report sont inspirés des trois enfants d'Akira. Et il est même allé jusqu'à introduire la moto de Kaneda dans son Ready Player One. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Sous-titrage ST' 501